Alors là, tenez-vous bien, parce que l'Algérie ne compte vraiment pas se laisser faire. Face à la communauté internationale, notre cher ministre Ahmed Attaf a fait sa première sortie diplomatique après les récents événements qui ont secoué le pays. Et, comme on pouvait s'y attendre, il n'a pas mâché ses mots. Clairement, ceux qui ont cru pouvoir s'en prendre à l'Algérie sans conséquence vont s'en mordre les doigts. Hier, à l'ONU, Ahmed Attaf a pris la parole devant l'Assemblée Générale et a lâché des vérités qui ont dû faire trembler quelques chaises. Il a notamment insisté sur l'urgence pour la communauté internationale de mettre fin aux horreurs perpétrées par l'antité sioniste contre les peuples palestiniens et libanais. Franchement, difficile de ne pas être d'accord avec lui, non ? Mais ce n'est pas tout, loin de là. Il a aussi rappelé le soutien indéfectible de l'Algérie aux représentants des Nations Unies dans les territoires sahraouis, en appelant à une solution juste pour permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir. Et oui, ça fait mal pour ceux qui pensaient pouvoir ignorer ce conflit. Et en parlant de conflit, il a enchaîné sur la situation au Sahel. Le message est clair, l'Algérie ne laissera personne venir jouer dans son jardin, surtout pas les puissances étrangères qui cherchent à s'immiscer dans cette région sensible. Et bien sûr, il n'a pas oublié la Libye, notre chère voisine à l'Est, où les ennemis guettent chaque occasion de s'infiltrer. Bref, un vrai coup de maître diplomatique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine. Sujet numéro 2 Attention, ce qui se passe en Algérie en ce moment mérite qu'on y prête sérieusement attention. Le journaliste Badredin Germa, connu pour son franc-parler et ses critiques acérées, vient d'être placé en détention préventive. Son crime ? Avoir osé s'attaquer à l'administration de Jelfa, et plus particulièrement au Wally, sur la page Facebook Jelfa Tribune. Vous vous dites peut-être, mais qu'a-t-il dit de si grave ? Et bien, il a simplement dénoncé la gestion déplorable des fonds alloués à la région et mis en lumière l'incompétence de l'équipe en place. Et là où ça fait mal, c'est que Germain ne mâchait pas ses mots. Il a carrément pointé du doigt le Wally, qu'il décrit comme une relique de l'ère Bouteflika. Oui, vous avez bien entendu. Et il n'a pas hésité à critiquer sévèrement l'administration locale, accusée de ne pas savoir transformer les ressources allouées en un véritable levier de développement pour Jelfa. Le clou dans le cercueil ? Germain a aussi évoqué l'influence de certaines figures protégées au sommet de l'État. Et là, forcément, ça ne passe pas. Les autorités locales ont visiblement très mal pris cette attaque frontale. Mais ce n'est pas juste l'affaire de Germain. C'est tout un climat inquiétant pour la liberté d'expression en Algérie. De plus en plus de journalistes et d'activistes se retrouvent poursuivis en justice pour avoir critiqué les pouvoirs en place. Vous avez peut-être entendu parler de la campagne hashtag le journalisme n'est pas un crime ? Elle prend de l'ampleur, et à juste titre. Beaucoup réclament la libération immédiate de Germain, rappelant que la liberté de la presse est cruciale si on veut réellement aspirer à une nouvelle ère démocratique. Le procès de Germain est prévu pour le 7 octobre. Ce sera le moment de vérité. Tout le monde est suspendu à cette affaire, curieux de voir quelle sera la décision du tribunal. Ses défenseurs insistent, Germain n'a fait qu'exercer son droit fondamental à la critique, un pilier de toute démocratie. L'issue de ce procès aura un impact majeur. Va-t-on museler la presse, ou laisser les journalistes faire leur travail en tant que véritables gardiens de la démocratie ? Le message envoyé par ce procès sera crucial pour l'avenir de la liberté de la presse en Algérie. Sujet numéro 3 Alors là, accrochez-vous, parce que la politique française est en pleine ébullition. Vous avez peut-être entendu parler de cette tentative de destitution d'Emmanuel Macron, non ? Eh bien, tout ça a été lancé par la France insoumise, on parle ici d'un véritable coup de poker politique. Mais voilà, la commission juridique vient de rejeter cette demande. 15 députés ont voté pour, et 54 contre. Alors oui, ça fait mal pour ceux qui espéraient voir Macron éjecter de l'Élysée, mais ce vote met surtout en lumière les profondes divisions qui règnent au Parlement français. Alors, que se passe-t-il maintenant ? La conférence des présidents de groupes politiques a 13 jours pour décider si cette affaire passera à l'étape suivante. Et croyez-moi, tout le monde attend avec impatience de voir si ça sera discuté à la prochaine session parlementaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette initiative survient dans un contexte de manifestations massives à Paris, orchestrées par des partis de gauche. La destitution de Macron est carrément devenue l'une de leurs revendications principales, surtout avec la formation de ce nouveau gouvernement qui ne fait pas l'unanimité. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé l'étude des procédures de destitution. Vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce possible ? Eh bien, c'est grâce au soutien des socialistes présents au Palais Bourbon. Oui, vous avez bien entendu, les socialistes ont dit, allez, pourquoi pas ? Et là, on entre dans la partie vraiment technique, l'article 68 de la Constitution. Celui-ci permet la destitution du président si celui-ci manque à ses devoirs. Mais attention, pour avancer dans ce processus, il faudra que les députés votent avec une majorité des deux tiers autant dire que c'est loin d'être gagné. Si l'Assemblée nationale donne son feu vert, direction le Sénat, qui aura 15 jours pour trancher. Si le Sénat refuse, game au vert pour la destitution. La coalition de gauche, nouvelle Union populaire, pousse fort pour que cette destitution passe. Ils sont 81 députés à soutenir l'initiative, dont 72 viennent tout droit de la France insoumise. Oui, ils ne lâchent rien. Le dernier mot revient maintenant au bureau de l'Assemblée nationale, qui doit valider ou non l'admissibilité de la décision. Bref, la situation politique en France est plus tendue que jamais, et les prochaines semaines promettent d'être décisives pour l'avenir de Macron, ou pas. Sujet numéro 4 Alors là, on est en plein dans le sujet qui fait grincer des dents en France. Les accords franco-algériens de 1968, vous savez, ceux qui régissent l'immigration des Algériens en France, sont devenus le dernier terrain de jeu politique pour la droite et l'extrême droite. On a même Michel Barnier, le premier ministre français, qui sort les grands mots en disant que ces accords ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Traduction, il veut renégocier. Pourquoi ? Parce qu'en France, ça bouillonne autour de la réduction des visas pour les Algériens, et on cherche des solutions. Mais attendez, la blague ne s'arrête pas là. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, estime que ces accords sont trop favorables à l'Algérie. Il propose même d'utiliser la délivrance des visas comme un levier de pression contre l'Algérie, qui, selon lui, n'accepte pas de reprendre ses ressortissants sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et du côté algérien ? Silence radio. Sauf pour Abdelaziz Rahabi. Lui, il n'a pas mâché ses mots. Dans un tweet bien senti, il se moque littéralement de cette agitation française. Selon lui, les fameux accords de 1968 sont carrément insignifiants pour les Algériens en France. Et il va plus loin, il affirme que ces accords sont une régression des accords déviants de 1962, qui avaient scellé la fin de la guerre d'indépendance algérienne. Rahabi ironise sur cette obsession française pour l'Algérie. Pour lui, si ces accords de 1968 sont devenus un sujet central en France, c'est surtout pour servir de punching ball politique. Et au passage, il rappelle que la dignité de l'Algérie est en jeu. Bref, Rahabi envoie un message clair. La France peut bien jouer la carte des visas, mais l'Algérie, elle, ne pliera pas. Pour rappel, ces accords de 1968 ont été amendés trois fois et se retrouvent aujourd'hui complètement vidés de leur substance. Pourtant, il reste l'un des sujets préférés de l'extrême droite française, qui ne cesse de les brandir pour mener sa campagne anti-immigration. En somme, les débats autour de ces accords sont devenus une distraction. Mais attention, une distraction qui pourrait bien agiter la scène politique franco-algérienne dans les semaines à venir. Sujet numéro 5 Imaginez un général d'armée algérien, Saïd Shangriya, débarquant sur les terres italiennes, sous l'œil attentif de son homologue italien, l'amiral Giuseppe Cavodragon. On pourrait penser à une simple visite de courtoisie, mais non. Cette rencontre va bien au-delà des poignées de main et des discours officiels. Elle symbolise le renforcement d'une alliance stratégique entre deux puissances méditerranéennes. Ce qui se trame ici, c'est la préparation de l'avenir de la région. Dès le deuxième jour, une scène forte. Le général se rend à elle, hôtel de la patrie, ce monument romain chargé d'histoire. Il dépose une gerbe de fleurs devant le mémorial du « soldat inconnu ». Un geste simple, mais lourd de sens. Ce n'est pas seulement une manière d'honorer les morts. C'est un message clair. L'Algérie et l'Italie partagent un respect mutuel, une histoire de lutte et de sacrifice. Cette cérémonie, bien que symbolique, c'est un lien entre les deux nations, prête à relever ensemble les défis sécuritaires qui les entourent. Plus tard, au siège de l'état-major de la défense italienne, Shangriya est accueillie avec tous les honneurs. Hymn nationaux, salut militaire, tout est orchestré pour souligner l'importance de cette visite. Les discussions qui suivent sont tout aussi formelles, mais la teneur est cruciale. Sécurité régionale, coopération militaire renforcée, opération conjointe. L'accent est mis sur la Méditerranée, cette mer qui relie et sépare à la fois. Les enjeux sont grands. Piraterie, instabilité en Libye et pression migratoire. Chaque décision prise ici aura des répercussions stratégiques sur toute la région. Dans l'après-midi, la rencontre avec le général Luciano Portolano, une autre figure clé de la défense italienne, ouvre des perspectives encore plus concrètes. On parle d'armement, d'industrie militaire, mais surtout d'un avenir commun. L'Algérie, riche en ressources et en expertise, voit en Italie un partenaire technologique de premier plan. Ensemble, ils tracent la voie vers une coopération durable, un partenariat où les compétences s'unissent pour faire face aux menaces actuelles. Mais le poids fort de cette relation ? L'industrie militaire. L'exemple le plus frappant est celui de la production d'hélicoptères Augusta Westland. Ce projet, qui a pris son envol en 2016, symbolise la concrétisation de cette alliance. Après un ralentissement dû à la pandémie, la production repart de plus belle avec des hélicoptères assemblés directement en Algérie. 70 unités sont prévues, dont la majorité pour les forces algériennes. C'est plus qu'un simple échange technologique. C'est une véritable stratégie d'indépendance militaire que l'Algérie souhaite développer grâce au savoir-faire italien. En somme, cette visite est bien plus qu'une simple formalité diplomatique. Elle marque une étape décisive dans la coopération militaire entre l'Algérie et l'Italie. Ensemble, ces deux nations bâtissent une alliance stratégique prête à relever les défis sécuritaires de demain. Et tandis que les discussions continuent, une chose est certaine, le partenariat entre ces deux pays ne fait que commencer, avec des perspectives qui dépassent de loin le cadre régional pour s'inscrire dans une vision globale de stabilité et de paix. Salut numéro 6 Imaginez une scène à Oran, du 14 au 16 octobre, où les géants mondiaux de l'énergie se rassemblent sous un même toit pour discuter du futur de l'énergie. Des noms comme Sonatrache, ExxonMobil, Chevron, Oxy, TotalEnergie et Eni. Ce ne sont pas juste des entreprises. Ce sont des acteurs incontournables qui façonnent le paysage énergétique mondial. Et cette fois-ci, l'enjeu est de taille. Comment équilibrer hydrocarbures et énergie propres pour bâtir un avenir durable ? Bienvenue à la North Africa Energy et Hydrogen Exhibition N Conference, NAPEC. L'Algérie, au cœur de cette transformation, accueille ses grands noms avec une ambition claire, affirmer son rôle de leader dans la transition énergétique mondiale. C'est une opportunité pour le pays de démontrer son potentiel, son attractivité et sa capacité à attirer les investissements les plus innovants. L'enjeu ? Assurer un avenir énergétique stable tout en relevant le défi climatique. Pendant trois jours, Oran devient le centre névralgique des discussions sur l'énergie. Les débats vont au-delà de simples questions techniques. C'est un moment pour repenser la complémentarité entre hydrocarbures et énergie propre, car la demande mondiale en énergie ne cesse de croître. Et l'Algérie, avec ses ressources naturelles et son ambition de diversifier son bouquet énergétique, attire de plus en plus l'attention des investisseurs internationaux. Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est l'hydrogène. Cet élément, souvent appelé le carburant du futur, est au cœur des discussions. Alors que le marché mondial commence tout juste à se structurer autour de l'hydrogène vert, les géants de l'énergie voient en l'Algérie une opportunité unique de devenir un acteur clé dans ce domaine. Les partenariats stratégiques se multiplient, et les annonces qui seront faites lors de ce sommet pourraient bien changer la donne à l'échelle internationale. Le NAPEC ? Ce n'est pas juste une conférence, c'est une étape décisive pour le futur énergétique. Des accords d'ampleur internationale, des projets de coopération inédits, tout est en place pour que l'Algérie prenne la tête de cette révolution énergétique. Tandis que le monde cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, l'Algérie se positionne non seulement comme un fournisseur clé d'hydrocarbures, mais aussi comme un acteur incontournable dans les énergies renouvelables et l'hydrogène. Ce sommet, c'est l'occasion pour l'Algérie de s'imposer sur la scène mondiale, non pas comme un simple producteur de pétrole et de gaz, mais comme un leader dans la transition énergétique. Et les partenariats qui se nourront à Oran dans les prochains jours pourraient bien marquer un tournant historique pour le secteur énergétique, à la fois pour le pays et pour le monde.